Salut, vous écoutez Calivision. Le point sur les primaires démocrates en ce 25 février 2020. Un nouveau compétiteur entre dans l'arène, c'est Michael Bloomberg, le milliardaire, mania des médias, fondateur et patron du groupe de presse financière Bloomberg LP. Neuvième fortune mondiale, il est ici, entre Mark Zuckerberg et Larry Page, avec 60 milliards de dollars, ancien maire républicain de New York. Pendant 12 ans, Michael Bloomberg vient d'acheter sa place parmi les candidats du parti démocrate à l'élection présidentielle. Je dis bien acheter, car Bloomberg ne peut compter que sur ses milliards pour s'imposer dans cette élection. Le DNC, le comité national démocrate, qui organise la primaire, a changé ses règles pour satisfaire Mike Bloomberg juste après avoir dit que ses règles ne pouvaient être changées en cours de route. Car Mike sait faire usage de son argent et après plusieurs dons totalisant plus d'un million de dollars au DNC, le comité a assoupli son règlement pour lui permettre de participer au débat en tant que démocrate. Le bon Mike Bloomberg a déjà dépensé 264 millions de dollars dans cette élection, plus que tout autre candidat, tout en recevant extrêmement peu de dons. Les médias projettent que la campagne Bloomberg va totaliser 1 milliard de dollars de dépenses juste en publicité politique durant cette course. Une manne financière extraordinaire qui arrose les réseaux sociaux, les journaux, les télés, les radios et évidemment les américains et américaines qui mangent des pubs approuvés par Michael Bloomberg matin, midi et soir. Mais ce n'est pas tout, le philanthropique Mike Bloomberg a déjà dépensé près de 10 milliards de dollars en finançant tout un tas d'associations soigneusement sélectionnées dans le but de stimuler et de simuler l'existence d'un mouvement grassroots qui vient de la base en sa faveur. Un peu comme le Qatar et le PSG, Mike Bloomberg pense que c'est celui qui dépense le plus d'argent qui gagne. Et comble de l'ironie, le candidat milliardaire présente ses dépenses comme un acte de générosité, un don de soi dans le seul but de débarrasser l'Amérique du pire président de son histoire, Donald Trump. Alors quel est son bilan en tant que maire ? Il a été maire de New York pendant 12 ans et sa politique de gentrification anti-SDF et raciste lui est aujourd'hui reprochée par ses adversaires. Bloomberg a en effet instauré durant son mandat à New York la politique du stop and frisk, littéralement stop et fouille, dont l'application pratique a eu pour conséquence le ciblage spécifique et systématique des personnes issues des minorités latino- et afro-américaines par la police de New York. Pendant 12 années de Bloomberg, 5 millions d'interpellations et de fouilles arbitraires ont été conduites sur les habitants de New York de manière disproportionnée sur des hommes noirs et hispaniques, plus de 80%. Après avoir défendu le stop and frisk pendant 20 ans, Mike Bloomberg, à la veille de son entrée en campagne, s'est excusé timidement d'avoir mené cette politique. Cependant, ces excuses sont timorées et un peu bancales. En effet, Bloomberg a affirmé que la politique du stop and frisk avait cessé sous son mandat et qu'il y avait renoncé car cela ne fonctionnait pas. Or, c'est totalement faux et les chiffres montrent que cette pratique a été arrêtée après la fin de son mandat et parce qu'un juge a déclaré en 2013 que la politique du stop and frisk était anticonstitutionnelle et raciste. Malgré cela, Bloomberg a continué à défendre cette pratique et ses effets positifs jusqu'à l'année dernière. Alors, je pourrais évoquer d'autres choses, notamment son soutien à George Bush ou à la guerre d'Irak ou, de manière plus anecdotique, le récent soutien qu'il a reçu de Clint Eastwood, de manière assez surprenante. Autant dire que peu d'électeurs de gauche accepteront de se ranger derrière Bloomberg si, par hasard, il parvenait à emporter la candidature. Certains spéculent même que la présence de Mike Bloomberg dans cette campagne est une façon de nuire à Bernie Sanders, le candidat social-démocrate qui promet de taxer les milliardaires pour offrir au peuple américain la sécurité sociale et les universités gratuites. En maintenant sa candidature, même après une victoire de Bernie, Michael Bloomberg pourrait offrir à Donald Trump sa réélection sur un plateau. Lors de son premier débat, avant le caucus du Nevada, auquel il n'a pas participé, Bloomberg est apparu froid, calculateur, présentant le visage d'un robot sans émotion alors que les autres candidats se sont relayés toute la soirée pour le démolir, casserole après casserole. Le moment le plus jouissif et réjouissant de ce débat nous a été offert par Liz Warren qui a détruit la crédibilité du milliardaire Bloomberg en direct en rappelant son attitude envers les femmes dans ses entreprises et notamment le fait qu'il fasse signer des clauses de confidentialité à ses employés de sexe féminin leur interdisant de parler de leur expérience chez Bloomberg, y compris de potentiel harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et c'est bien normal, est pris très très au sérieux aux Etats-Unis et la réponse bafouillante de Bloomberg, son refus de révéler le nombre de femmes concernées et de les libérer de ses accords de confidentialité, n'a clairement pas joué en sa faveur et a donné l'impression que Bloomberg était une sorte de fossile glacé, inhumain et obsolète. Amique Labouchard, elle, a eu du mal à se relever après une interview où elle s'est trouvée incapable de nommer le président du Mexique et de commenter sa politique. Sa défense bruyante et paniquée n'a pas réussi à redorer son blason. Le débat, d'une manière générale, a profité à Bernie Sanders. Il fait figure de favori depuis plusieurs semaines et n'a pas été mis en danger par les autres candidats, leurs attaques s'étant majoritairement abattues sur Bloomberg, le nouveau venu. Ce statut de favori a été confirmé par les résultats du Nevada, vous les voyez ici. Près de 47% pour Bernie Sanders, 20% pour Joe Biden, 14% pour Buttigieg, Elisabeth Warren sous les 10%, Tom Steyer et Amique Labouchard sous les 5%. Ça, c'est la confirmation du début de cette primaire démocrate. Le grand moment, ça va évidemment être le Super Tuesday la semaine prochaine. Mardi 3 mars, on le suivra en direct sur Calivision avec la primaire en Californie, la primaire au Texas, en Caroline du Nord, 1344 délégués en jeu. Donc ça va être vraiment le grand moment du début de cette primaire démocrate et ça va être décisif pour beaucoup de candidats. Est-ce que Joe Biden arrive à remonter en selle ? Est-ce que Liz Warren peut s'en sortir ? Est-ce que Pete Buttigieg va confirmer ? Est-ce que Bernie Sanders va gagner de beaucoup ou d'une courte tête ? C'est toutes ces questions qui vont être résolues dès mardi prochain pendant le Super Tuesday qu'on suivra ensemble sur Calivision à partir de 22h, mardi 3 mars. La course au délégué, on en est à 45 pour Bernie Sanders, 25 pour Pete Buttigieg, 15 pour Joe Biden, 8 pour Elisabeth Warren et 7 pour Amy Klobuchar. Je rappelle qu'il en faut 1991 pour emporter la candidature avant d'affronter Donald Trump en novembre 2020, en novembre prochain. Le duel donc entre l'un de ses candidats et Donald Trump. Et vous le voyez, Michael Bloomberg, il n'est même pas encore présent puisque lui, il va entrer en scène uniquement à partir du Super Tuesday. Il n'a pas dénié intéressant de participer aux premières primaires. Il va entrer en jeu à partir du Super Tuesday. Donc ça va être aussi une des questions à résoudre. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez suivre tout ça, rendez-vous mardi prochain en direct pour une nuit américaine où nous suivrons ce Super Tuesday de la primaire démocrate américaine. D'ici là, ahonnez-vous, mettez la cloche évidemment puisqu'on fait des lives un peu tout le temps en ce moment, quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et à la soutenir si mon travail vous plaît. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.